Le passage pour le Yudzayin Adar, le 17 Adar. C'est de même, aussi, donc, l'ashrina ne réside pas par-dessus le corps de l'homme, de l'être humain, qui est comparé à la mèche. Uniquement par les bonnes actions, précisément. Les bonnes actions sont donc l'huile qui va permettre la révélation de l'ashrina. Mais la neshama de la personne n'est pas suffisante. Alors, bien qu'elle est, effectivement, une parcelle divine, donc, spirituelle, elle n'est pas, tout de même, adaptée. Pour devenir comme de l'huile à la mèche. C'est-à-dire que la neshama, de par elle-même, effectivement, c'est une parcelle divine, mais, tout de même, elle n'est pas adaptée pour devenir, pour être comme de l'huile, pour permettre à l'ashrina, à la présence divine, de se révéler, d'éliminer par-dessus la personne. Donc, effectivement, pourquoi ? Apparemment, apparemment, la neshama, la neshama est totalement spirituelle. Donc, pourquoi la neshama ne serait pas un moyen pour retenir l'ashrina, de permettre à l'ashrina d'éclairer par-dessus la personne ? La neshama se trouve dans la personne. L'ashrina est claire, la personne, l'huile sera, à partir de là, on va dire que la neshama sera comme de l'huile, c'est-à-dire que la neshama va donner, donnera, parce que c'est une parcelle divine, une puissance, une énergie, si on veut, une énergie, afin de pouvoir permettre à la lumière divine, à l'ashrina, d'éclairer. Pourquoi ? Les maasim tovim, les bonnes actions sont bien plus puissantes. C'est uniquement eux qui sont comparés, qui donnent à la shrina, qui donnent à la présence divine, à la révélation de la présence divine, la possibilité d'être, de se révéler par-dessus la personne. Alors, ceci est expliqué, et compris, à tout celui qui est intelligent, tout celui qui comprend, car voici la neshama de l'être humain. Même s'il s'agit d'un tzaddik parfait totalement, qui n'a pas de yetsarara, tzaddik amour, qui sert Dieu, par amour, par crainte, au délice, c'est-à-dire que dans l'amour qu'il a, il sent un délice extraordinaire, dans la divinité, il ressent la divinité, au point où ça devient un plaisir, un délice, comme dans le Lama Ba, ça devient un plaisir inouï. Donc, bien qu'on parle d'un tzaddik extraordinaire, il a en soi une révélation extraordinaire, divine, puisqu'il sent le divin, la divinité, au point où ça devient un plaisir extraordinaire, comme le Lama Ba. Donc, on ne peut pas dire plus que ceci, la personne ressent, ressent Akadosh Baruch Hu, de manière la plus totale, malgré cette situation, cette élévation extraordinaire, l'âme du tzaddik n'est pas effacée totalement, on dit totalement dans son essence, afin de devenir, au point de devenir, et de s'inclure dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu, pour devenir une chose, une unité, par une unité, une union totale, parfaite, c'est seulement une entité, à part lui-même, c'est-à-dire que quoi ? Le tzaddik, il a tout de même, son eshamal, son eshamal, son entité, son existence, donc du fait qu'elle a son existence, bien qu'elle ait tataché à Akadosh Baruch Hu, effectivement, elle aime Akadosh Baruch Hu, elle est extazimée Akadosh Baruch Hu, mais elle regarde toujours en elle, c'est sa propre, ses propres dimensions, elle n'est pas effacée totalement, si elle s'effacerait totalement, elle n'existerait plus, Akadosh Baruch Hu fait de sorte, donc du fait qu'elle n'est pas effacée totalement, elle ne peut pas devenir comme de l'huile, l'huile, quelle est la particularité de l'huile ? L'huile en effet, il se brûle, il s'efface totalement, il se transforme, il se transforme en quoi ? En feu, donc ce qui permet à la révélation de la flamme, la flamme peut continuer et brûle, parce qu'en effet, la flamme est quoi ? C'est en effet la transformation de l'huile qui est devenue une flamme, du moins il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de flamme, parce qu'il n'y a rien qui se transforme, en fait c'est l'huile qui brûle, c'est la transformation, c'est l'huile qui devient une flamme, mais là il faut effectivement que l'huile, que ce soit comme de l'huile, que l'huile ait le caractère total, de l'effacement total, total, afin de devenir une flamme, se transformer, une échama, elle n'a pas cette puissance, elle n'a pas en elle, cette dimension, ce pouvoir, de se transformer, même celui d'un sadique, totalement, de ne plus exister, elle n'existera plus, elle ne sera plus une échama, donc, c'est pourquoi la n'échama, même d'un sadique, ne peut pas servir d'huile, pour la chrina, ce qui n'est pas ainsi, concernant les mitzvot, et les bonnes actions, ce sont, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, l'Akadosh Baruch Hu, a une volonté, la mitzvah, c'est la volonté, le désir d'Akadosh Baruch Hu, maintenant la volonté d'Akadosh Baruch Hu, est en effet, la source de vie, à tous les mondes, et les créatures, l'Akadosh Baruch Hu, désire, a aussi également, une volonté, que les mondes existent, cette volonté, c'est elle-même, la vitalité des mondes, c'est la volonté même, la volonté de la lumière, en fait, donc, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, dans les mitzvot, il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que le monde existe, donc cette lumière, cette volonté, descend, pour faire exister les mondes, de par, de nombreuses, réductions de lumière, contractions, voilement de face, de la volonté suprême, que veut dire, voilement de face, car la volonté d'Akadosh Baruch Hu, est en effet, non pas l'existence des mondes, il veut les mondes, il veut les mondes, pour qu'il y ait un monde, pour qu'il y ait, la Torah et les mitzvot dans le monde, donc le monde sont nécessaires, pour pouvoir, effectivement, avoir, la réalisation, l'accomplissement des mitzvot, dans les mondes, il se trouve qu'en effet, c'est un voilement de face, la volonté réelle, sont les mitzvot, la volonté des mondes, et pour qu'il y ait, les mitzvot dans le monde, donc c'est pas la volonté, l'intériorité de la volonté, c'est la face, si on veut, extérieure de la volonté, à l'exemple d'une personne, qui va maintenant travailler, pour gagner de l'argent, pour nourrir sa famille, il va travailler, il ne va pas travailler, parce qu'il veut travailler, pour travailler, il va travailler, pour gagner de l'argent, pour nourrir sa famille, tout de même, il a une volonté, d'aller travailler, il va travailler, mais cette volonté, en effet, on l'appelle, cette volonté extérieure, la face externe, de la volonté, alors que la face, la volonté, qui se trouve, à l'intérieur même, de cette volonté, d'aller travailler, la vraie volonté, en effet, c'est d'avoir, de quoi, souvenir, aux besoins de sa famille, donc, de la même manière, on met les mondes, effectivement, Dieu veut les mondes, Dieu a créé les mondes, et sans la volonté de l'achat, il n'y a pas de monde, il veut, qui ou à marvaillerie, etc., il a demandé, il veut, exactement, c'est une volonté réelle, mais la volonté interne, la vraie volonté, si on veut, c'est en effet, pour qu'il y ait, l'accomplissement des mitzot, dans un monde matériel, donc tout le système des mondes, à niveau, à niveau, je crois que ça aboutisse, à un monde matériel, dans le système matériel, etc., etc., pour qu'il y ait les mitzots, dans ce monde, donc ce qu'on appelle, il y a le voilement de face, ce qui veut dire aussi, que lorsqu'on va dire, on va voir le monde, on ne va pas voir, dans les mondes, dans le monde, la volonté réelle, la vraie volonté, on va voir un monde, un monde, il existe, H.M. veut que le monde existe, pour qu'il existe, est-ce qu'on réalise, dans le monde, dans cette volonté, on réalise dans le monde, que la volonté du monde, est pour les mitzots, pas du tout, donc en fait, il y a le monde, dans le monde même, il y a un voilement de face, parce que la vraie, la réelle volonté, d'Hakadosh Baruch Hu, n'est pas révélée, dans le monde, alors que la volonté, qui est en effet, l'existence du monde, l'intériorité de cette volonté, c'est les mitzots, apparemment, on devrait quand même voir, la réelle volonté, à l'exemple, peut-être, de cette personne, qui va travailler, et on peut réaliser, on peut voir, que de par son travail, le but, et l'argent qu'il va gagner, les horaires, le montant qu'il va gagner, on peut voir, que son travail, en fait, il veut travailler, il a besoin d'argent, voilà, alors que dans le monde, c'est un voilement de face, on voit la volonté, celui qui croit, il y a la révélation de l'Hashem, pas même dans les mondes spirituels, mais la révélation, de l'intériorité de la volonté, n'est pas là, donc c'est en fait, c'est un voilement, du ratzonéen, de la volonté suprême, c'est-à-dire la volonté, qui est la Torah, les mitzvot, donc, je reviens un peu dans le monde, dans le Tanya, de la volonté suprême, donc le voilement de face, jusqu'à ce qu'il puisse être créé, et exister, à partir du néant, une existence, à partir d'une non-existence, d'un aïn, inexistence, mais d'avoir, une entité des sujets, des éléments séparés, à part eux-mêmes, ils ont l'air d'exister de part eux-mêmes, et qui ne soient pas effacés, dans leur essence, dans la réalité, parce que sinon, il n'y a plus de monde, donc tout ce voilement, est pour permettre au monde, d'exister, il y a un mitzvot, ce qui n'est pas, c'est les mitzvot, les mitzvot sont, la volonté, interne, suprême, il n'y a aucun voilement de face, donc c'est-à-dire, parce que la personne, va mettre les tfilines, c'est la volonté finale, 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 les tfilines, donc la personne, l'énergie, qui fait vivre, sans son action, les tfilines, c'est une énergie, cette énergie, et spirituelle, l'énergie de l'âme, comme on l'a expliqué plus bas, l'énergie de l'âme, du nefesh, nefesh elokhi, du nefesh abarami, du corps, tous ces énergies-là, qui sont là, qui participent à l'existence, à la concrétisation, de cette mitzvah, en effet, ont une vitalité spirituelle, cette vitalité spirituelle, en effet, la volonté, d'Akadosh Baruch Hu, le Ratsan, d'Akadosh Baruch Hu, le Ratsan, d'Akadosh Baruch Hu, est en train de se réaliser, en fait, c'est même le Ratsan, d'Akadosh Baruch Hu, donc là, il n'y a pas de voilement de face, parce que la volonté, d'Akadosh Baruch Hu, limite, interne, est en train de se réaliser, concrètement, en achayut, donc, il n'y a aucun voilement de face, voilà la mitzvah qui se fait, concrètement, voilà la mitzvah, en achayut, alors la vitalité, qui se trouve dans les mitzvahs, dans l'action de la mitzvah, l'énergie, qui est là, pour réaliser cette mitzvah, d'Akadosh Baruch Hu, n'est pas, cette vitalité, à partir de là, n'est pas une entité, à part elle-même, du tout, elle est, effectivement, unifiée, et inclut dans la volonté, sa volonté bénie, il devient une chose, concrètement, par une union, totale, ce qui veut dire que quoi, qu'en effet, nous avons compris, que la mitzvah, est comparée comme de l'huile, parce que la mitzvah, est totalement unifiée, avec l'Akadosh Baruch Hu, c'est la volonté, d'Akadosh Baruch Hu, totale, la volonté, d'Akadosh Baruch Hu, dans le sens où, en effet, il y a une révélation, la révélation de cette volonté, elle se fait par la mitzvah, la personne a révélé, la volonté, la volonté, et l'énergie, l'énergie de la mitzvah, se fond totalement, avec, le Ratzon, d'Akadosh Baruch Hu, c'est pourquoi, cette énergie-là, ces kohot, effectivement, elles peuvent être, ma simtovim, l'huile, qui permet, à la Shrina, de se révéler, car à partir de cette révélation, la personne a révélé, la volonté, d'Akadosh Baruch Hu, concrètement, cette révélation, amène aussi, à la révélation, de la Shrina, qui est là, au sein même, de son énergie, et ceci explique, donc, pourquoi, les ma simtovim, uniquement, se font, eux, le shemen al-roshra, à dire ça, c'est quoi, le shemen, l'huile, l'huile, c'est ce qui va se transformer, totalement, qui va s'inclure, qui va s'effacer, à 100%, c'est la volonté, d'Akadosh Baruch Hu, à l'exemple, de la volonté de la personne, qui se fond totalement, avec sa personne, c'est lui-même, c'est, donc, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la mitzvah, qui permet, effectivement, à la révélation, de la Shrina, à cette bougie, à cette lumière, d'éclairer, par-dessus, la personne, qui accomplit, la mitzvah.